Il est temps maintenant, dès la période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est à la vice-première ministre. Aujourd'hui, le commissaire de l'intégrité a dévoilé son rapport en ce qui concerne le processus biaisé, qui a fait en sorte que le premier ministre a nommé un ami en tant que chef de la PPO, alors que le premier ministre a mentionné seulement la première page. Ce n'est pas clair qu'il a lu les 99 sur l'autre page. Le premier ministre a dit que c'était un choix transparent et que lui et son chef de cabinet n'avaient aucune influence sur cette nomination. Le commissaire à l'intégrité a été très clair, par contre, que ce n'est tout à fait pas le cas. Est-ce que la vice-première ministre croit que lui, le premier ministre et son chef de cabinet n'avaient aucun rôle dans le processus biaisé? La vice-première ministre, ministre des Services correctionnels de la Sécurité communautaire. Merci, M. le Président. Vous savez, dès le début de tout ce processus, nous avons dit que nous allions accueillir et que nous allions attendre le rapport du commissaire à l'intégrité, contrairement à l'opposition, qui a choisi de miner la réputation de bons policiers et de choisir des victimes. Je voudrais citer du rapport du commissaire à l'intégrité. De mon opinion, le premier ministre n'a pas contrevenu aucune partie de la loi dans le processus. Le premier ministre est laissé de manière indépendante au processus et il a été indépendant. Je pense que le commissaire à l'intégrité a fait son travail. Maintenant, j'aimerais que les néo-démocrates fassent leur travail et d'arrêter de miner la réputation des agents de police de la PPO. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir. Complémentaire, je voudrais rappeler à la ministre que dès le début, le premier ministre a dit que ça n'importe pas ce que le commissaire à l'intégrité allait rapporter parce qu'il allait choisir M. Tavener, peu importe le résultat du rapport. Par contre, M. Tavener a choisi autrement et c'est ce que les Ontariens méritent et ils méritent aussi d'avoir une norme d'éthique plus élevée que ce n'était techniquement pas tout simplement illégal. Le premier ministre a dit qu'il ne le savait pas jusqu'à ce que la décision ait été prise, que son ami avait été offert le poste du chef de la PPO. Par contre, dans le rapport du commissaire, il y a eu des faits où il y a eu des échanges de courriels et de messages entre le chef de cabinet et M. Tavener. Est-ce que le chef de cabinet ne le savait pas jusqu'à ce que la décision soit prise, que ça allait être M. Tavener qui allait être nommé chef de la PPO? C'est très évident. Dès le début de ce processus, les néo-democrates ne voulaient pas que le premier ministre ait aucun intérêt dans la PPO et dans le leadership qui était le chef de la PPO. Ils ont décidé de miner la réputation des agents de police, ce qui comprend aussi mon sous-ministre. Ça a été de leur part un stratagème pour miner la réputation de plusieurs gens et nous ne voulons pas participer là-dedans. Le commissaire, comme il a dit, que les allégations selon les néo-démocrates et les libéraux étaient, selon la spéculation, étaient non fondées selon les faits que nous avons reçus dans cette enquête. Les néo-démocrates continuent de croire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent au sujet des agents de police et dominer leur réputation, leur crédibilité. Nous croyons que c'est tout à fait une mauvaise pratique de leur part et nous n'allons pas les appuyer dans cette démarche. Dernier complémentaire, M. le Président, ce qui est très clair, c'est que les néo-démocrates et l'opposition officielle, on a fait notre travail et on l'a très bien fait. C'est ce qui est très clair dans tout cela. Alors que le premier ministre disait à tous les Ontariens qu'ils ne savaient pas que la décision avait été prise, que M. French, le chef de cabinet, a soucèrement dit qu'il savait que M. Tavener était pour être le chef de police avant même que l'affiche du poste. Nous savions que M. Tavener allait être recommandé. C'est du rapport. Comment est-ce que le premier ministre va recommander M. Tavener pour ce poste et d'être surpris par la suite qu'il ait offert ce même poste? Ministre, je pense que c'est important de rappeler aux députés dans cette Chambre l'indépendance. Le commissaire à l'intégrité a fait son travail. Il est indépendant. Le rapport a été déposé. Le rapport est rendu public. Et le premier ministre est à 100 %. Il a été blanchi par cela. Dès le début, vous avez choisi de rendre tout le processus politique. Vous avez choisi de prendre un vétéran de 50 ans. Je vais demander à la ministre de parler à la présidence. Cela a été très clair dès le début que cette allégation était frigo-vol et le rapport du commissaire à l'intégrité le démontre clairement. Nous allons appuyer nos intervenants de première ligne, les agents de police, pour assurer qu'ils ont tous les outils pour protéger nos citoyens et de faire en sorte que nos rues sont en sécurité. J'aurais voulu que les neudemocrates fassent de même, soit les appuyés dans leur travail. Une nouvelle question du chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question est aussi à la vice-première ministre. Mais je suggérerais à la ministre de lire le rapport alors que le premier ministre dit que le système fonctionne très bien. Mais voici ce qui a été lu dans le rapport d'hier. L'ami du premier ministre a été approché pour avoir ce poste avant même qu'on publie le poste. Le chef de cabinet a reçu des mises à jour au niveau du progrès de cet ami de la part de Steve Orsini du comité d'embauche, soi-disant indépendant. Et l'agence, la tierce partie, a même aidé à l'ami du premier ministre de rédiger sa lettre de demande de poste. J'espère que le premier ministre a des normes beaucoup plus élevées que tout simplement ne pas agir illégalement. Il est temps d'avoir une enquête publique pour se pencher sur ce dossier. Est-ce que la vice-première ministre est d'accord? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts, rappel à l'ordre, question à la vice-première ministre, à la ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Merci, M. le Président. Je comprends. Les néo-démocrates n'ont pas reçu la réponse qu'ils voulaient de la part de l'agent, de l'officiel indépendant de l'Assemblée. Je comprends. Ils ont voulu miner la réputation d'un agent de police de 50 ans de service. Je comprends qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Mais, soyons clairs, le commissaire à l'intégrité a fait son enquête. Le rapport a été déposé. Il est rendu public. Et comme je l'ai mentionné au début, il a été complètement blanchi, le premier ministre. Et notre gouvernement aussi a été blanchi par ce rapport. Merci. Complémentaire. Encore une fois, je recommande à tous les députés de lire ce rapport parce que, dans son rapport, le commissaire à l'intégrité a déclaré, et je cite, « une enquête publique serait peut-être utile en étant un exercice où on pourrait répondre à des questions qui restent ». Maintenant que le commissaire à l'intégrité a fait son travail en vertu d'un mandat très limité, mais il y a encore des questions auxquelles on doit avoir des réponses. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose pour les Ontariens et de demander une enquête publique au sujet de tout ce cafouillage? Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Le côté du gouvernement, rappel à l'ordre. Vous devez être à l'ordre. Redémarrez la pendule. Ministre, donc, pour être très franc et clair, vous suggérez que le commissaire à l'intégrité, qui est indépendant, n'a pas fait son travail. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a eu une enquête pleine et complète suite à la demande des néo-démocrates, des députés de Brampton-Sud, de demander cette enquête. L'enquête a eu lieu. Le rapport est maintenant publié. Juste parce que vous n'avez pas aimé les réponses de la part du commissaire de l'intégrité, de ses constatations, ça ne veut pas dire que vous devez continuer de miner la réputation de bons agents de police, de bons intervenants de première ligne et des agents de la PPO. C'est inacceptable. Ça ne va pas. Vous devez arrêter ce jeu. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, ce qui est inacceptable et ce qui ne va pas, c'est que cette ministre est complètement... ne sait pas ce qui est dans le rapport du commissaire à l'intégrité. Voilà ce qui est inacceptable. Le commissaire à l'intégrité, son rapport, encore une fois, je dis que le commissaire à l'intégrité, le rapport a été très clair que le travail n'est pas terminé. Ce n'est pas ce que l'opposition dit, c'est ce que le commissaire à l'intégrité est en train de dire. Il ne parle pas des représailles et de la mise à pied de Brad Blair. Et il dit dans le rapport, si vous le lisez, il n'aurait même pas tenté de trouver une résolution dans le rapport au niveau de la vanne et fait sur mesure. Veuillez arrêter la pendule, désolé, à la chef de l'opposition officielle. Je dois vous arrêter. Je dois pouvoir entendre la question qui sont posées, les questions qui sont posées. Je me rends compte que certains qui ne participent pas dans ces critiques, mais ceux qui y participent doivent arrêter, sinon je vais les nommer. Désolé à la chef de l'opposition officielle, redémarrer la pendule. Merci, M. le Président. Il a été très clair, par contre, si vous lisez le rapport, il a été très clair que ce processus a été très biaisé et qu'une enquête pourrait éclairer les choses. Merci. Arrêtez la pendule. Je ne peux pas entendre ce qui se passe. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts est averti. Redémarrez la pendule. Ministre, votre réponse? Monsieur le Président, je vais tenter de maintenir au fait et de citer le rapport du commissaire de l'intégrité que, de mon opinion, il n'y a pas eu de contravention d'aucune partie de la loi. Le premier ministre est resté de manière indépendante au processus et que tout le processus est indépendant du premier ministre. Nous allons de l'avant avec un très bon choix, avec le commissaire, M. Caric, le commissaire de la PPO. J'ai hâte de travailler avec lui, de tourner la page pour que nos agents de la PPO aient tous les soutiens qu'ils ont besoin pour protéger notre province, de faire en sorte que nos citoyens soient en sécurité si les neudémocrates pourraient se joindre à nous et d'appuyer les agents de première ligne au lieu de continuer de miner leur réputation. Ce serait très utile pour assurer la protection de nos citoyens et d'assurer la sécurité dans nos rues. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est aussi à la vice-première ministre. Il y a quelques minutes, la ministre des services communautaires a annoncé son plan pour changer les soutiens avec le programme en matière d'autisme. Est-ce que le gouvernement est prêt à admettre qu'il y avait de grandes failles dans le programme initial? Ministre des services communautaires et à l'enfance, c'est un très bon jour pour notre gouvernement et pour les enfants atteints d'autisme. Mais avant de répondre à la question à les députés d'enfance, je veux dire, je veux remercier à Amy Fee et à Doug Ford. Notre gouvernement pour la population est tout à fait engagée à éliminer la liste d'attente les 18 prochains mois. Comme je l'ai dit à maintes reprises ici dans cette Chambre, nous allons nous assurer que les 23 000 enfants qui attendaient sur une liste d'attente alors que l'ancienne administration n'agissait pas, nous allons nous assurer qu'il va y avoir des centres de diagnostic et qu'il y aura un budget pour les enfants de 0 à 18 ans à 130 000 $ et j'ai hâte de répondre à la complémentaire au niveau de la bonification dans ce système et dans ce programme complémentaire. Monsieur le Président, les parents ont été très clairs qu'ils ne veulent pas tout simplement des petits changements avec le plan du gouvernement, ils veulent et méritent d'avoir un nouveau plan. Un nouveau plan qui fonctionne pour les parents et encore plus, ce qui est encore plus important pour les enfants atteints de l'autisme. Maintenant, le gouvernement rebrouche chemin finalement avec leur plan qui a imposé un stress inutile sur les parents durant les derniers mois. Est-ce qu'ils vont écouter les parents finalement? Ne tentez pas de trouver une solution avec un programme qui a de grandes lacunes. trouver un nouveau plan repartir à zéro et un nouveau ministre auquel les parents peuvent faire confiance. Ministre, la députée d'en face voulait éliminer la liste d'attente et finalement, c'est nous qui l'avons fait. Elle a décidé à s'opposer à tout et c'est nous qui l'avons éliminé. Voilà ce que l'on fait. Nous avons nous assuré qu'on appuie. ceux qui ont les cas les plus graves. Nous allons éliminer la liste au cours des prochains mois. Ne vous trompez pas. L'opposition a toujours refusé des services. Nous, nous allons régler le problème. Nous améliorons les services. Aucun gouvernement avant nous n'a fait autant pour les élèves et les enfants autistes. Arrêtez la pendule. Je m'excuse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je n'ai pas pu entendre à cause de l'innovation, pardon, des applaudissements nourris de la part de son gouvernement. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de London, Nord. Intervention du président. Monsieur le président, ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Au moment d'arriver au pouvoir, on a été troublé par le fait de la situation pour les enfants autistes de la province. 2 300, 23 000 personnes étaient sur la liste d'attente et la ministre, la nouvelle ministre a dû parler au Conseil du Trésor pour avoir un financement. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour corriger le tir et le gâchis créé par l'ancien gouvernement libéral, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Nous avons annoncé le mois dernier que nous voulions éliminer la liste d'attente de 23 000 enfants. Nous allons le réaliser d'ici 18 mois avec des investissements dans le pôle de diagnostic à la hauteur de 148 millions de dollars. Avant d'en parler, de permettre aux parents leur offrir des soins, des options et des soins de répit et également offrir des options technologiques ainsi que des ergothérapeutes et que, quels que soient les services demandés, aujourd'hui, je suis très fier de parler au nom de Ford et son gouvernement pour la population pour améliorer la situation et offrir davantage de choix et d'options aux parents qui ont des élèves, qui ont des enfants autistes complémentaires, députés, nous voulons nous assurer que chaque enfant ait accès des services. Moi et d'autres connaissent quelqu'un dans la province. Nous avons entendu des histoires d'horreur. Un système qui laisse trois enfants sur quatre sans soutien de la part du gouvernement, c'est inacceptable. Il est clair que le système n'est pas juste, qu'on doit faire davantage pour prester des services aux enfants. Est-ce que la ministre peut expliquer le travail qu'elle fait pour offrir des services d'autisme à tous les enfants de la province? Nous avons une hérité d'un système qui ne fonctionnait pas. Nous avons dû demander au Conseil du Trésor de l'argent pour offrir des soins. Nous allons rendre disponible à d'autres enfants. La nouvelle amélioration met l'accent sur l'élimination de la liste d'attente. Nous avons offri davantage de choix et d'options. Et en prolongeant le contrat de ceux qui sont déjà dans les programmes, nous allons consulter les parents et les experts parce que nous voulons avoir un test pour les enfants qui sont lourdement infectés. Nous avons un plan responsable juste, équitable et qui est terrenne. députés, veuillez vous asseoir. Chef de l'opposition à l'ordre. Redémarrer la pendule. député d'Hamilton Monton, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce matin, la ministre a annoncé des modifications à son programme froid et distant. Elle ne comprend toujours pas. Nous voulons avoir un programme axé sur des données probantes et en fonction des besoins. il y a encore toujours un niveau d'admissibilité arbitraire. Cela sera un impact dévastateur. Quand est-ce que la ministre va tenir une nouvelle conférence de presse pour corriger son tir à nouveau? Veuillez vous asseoir. Ministre, vice-première ministre, à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci d'avoir travaillé à cet enjeu ainsi que je voudrais remercier également la ministre de l'Éducation. Nous allons adopter une démarche sérieuse concernant ces enfants, tous les enfants souffrant de handicap. Si j'écoute la question de la députée, finalement, si elle a écouté ma conférence de presse, je ne crois pas qu'elle ait compris ce que j'ai dit. Nous allons finalement tenir compte de l'âge des enfants et d'avoir un système axé sur les besoins. En chambre et pendant la conférence de presse, j'ai dit la même chose. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance la peur. Elle peut le faire, mais ce qu'elle fait, c'est inacceptable. Et ce que l'on fait, nous, c'est bien. Complémentaire. cette ministre a créé le chaos pendant des semaines. Et on n'a toujours pas un programme axé sur les besoins. Une famille ne peut pas se permettre les services. C'est une famille de trop. C'est une famille qui doit vendre sa maison. C'est une famille de trop. C'est une famille. Un enfant n'a pas la thérapie, c'est un enfant de trop. C'est quelqu'un perce. C'est un parent perce, son emploi, c'est un parent de trop. Pourquoi pense-t-elle que c'est suffisant pour les familles? Ce qu'elle a dit dans son annonce. Arrêtez la vendule. Il y a plusieurs interjections de la part du gouvernement. C'est inacceptable. Je n'arrivais pas à y mettre fin. Redémarrer la vendule. Ministre, elle veut continuer sur le cas du stupro comme avec l'ancien gouvernement libéral. Il y avait 23 000 personnes qui étaient sur la liste d'attente. Pourquoi est-ce qu'elle n'appuie pas le financement que l'on propose? Pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas les options aux parents? Pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas les physiothérapeutes? Pourquoi est-ce qu'elle n'appuie pas notre programme au lieu de rallonger ici? Pourquoi est-ce qu'elle n'appuie pas l'allongement des contrats de six mois? Et elle refuse d'appuyer un processus de consultation qu'on aura dans la province pour s'assurer qu'on puisse mieux appuyer les enfants qui sont le plus lourdement affectés? Pourquoi est-ce qu'elle n'appuie pas par tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle fasse de la manifestation et de la contestation professionnelle? Arrêtez la bandule. Il y a des députés de l'opposition qui crient « Je n'arrivais pas à suivre le débat, soyons clairs. Si je dois y revenir, si vous avez été avertis, vous allez être nommés. » Voilà mon objectif. Redémarrer la bandule. Prochaine question. Député de Mississauga-Est, Cooksville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. M. le Président, les familles dans ma circonscription savent très bien que ce projet de travail léger, c'est pour l'avenir. J'ai entendu des préoccupations concernant les gens prennent la navette pour se rendre A à B le plus rapidement possible. M. le Président, l'ancien gouvernement n'a pas écouté la population et s'attendait à ce que les naveteurs attendent le train pour des retards inutiles pour les naveteurs. Est-ce que le ministre des Transports et Maitre-Links apporteront des modifications aux itinéraires pour se rendre au travail plus facilement mener des Transports? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de sa question et pour représentant les cométaires comme vous le savez. Nous avons écouté les cométaires et les préoccupations sur l'itinéraire. nous écoutons la population au moment de la mise en œuvre ou du déploiement de ce projet pour améliorer le navetage. Mon adjoint parlementaire et moi avons travaillé avec Métro-Links et le boucle et forcer le transfert a été éliminé. le nouvel itinéraire permettra de sauver du temps et les parents ou les navetages n'auront pas à changer et à faire une correspondance. On comprend les futurs de la population qui sera qui visera à harmoniser notre stratégie de transport complémentaire. Merci, M. le Président. Les gens de ma circonscription sont très contents des avancées concernant le projet sur rail. Merci aux députés, aux ministres de sa question. Ils croient vraiment que le lien ferroviaire léger créera des emplois pendant la construction et avec l'économie. Les gens veulent savoir que le système sera fait dans les budgets étant donné que les libéraux ont laissé un déficit de 15 milliards. M. Saga comprend que le tronçon sur rail doit être construit de façon responsable. Je voudrais demander au ministre des Transports qu'est-ce que lui et MétroLinks font pour s'assurer que ce projet soit dans les budgets pour faire de ce projet une réalité. Merci de cette question de suivi. MétroLinks a fait des ajustements à la portée du projet tout en protégeant les données publiques. Nous voulons diminuer les coûts mais nous voulons avoir une expérience client exceptionnelle avec les liens avec le train GO. Avec l'examen, nous avons à voir 18 kilomètres de transport en commun sécuritaire avec un lien avec Port Credit et le terminal de Mississauga et autres. MétroLinks a fait des modifications pour être dans les budgets. MétroLinks fera un rapport de l'évaluation du projet. Nous travaillons avec MétroLinks et le gouvernement avec le groupe conservateur. Nous allons faire déplacer rapidement les gens en Ontario. Merci. Prochaine question. L'éputé de Brampton-Nord, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant des mois, le gouvernement insistait que l'embauche de Tavener a été indépendant. Mais hier, on a appris après la nomination de Tavener, le secrétaire du cabinet qui était censé être indépendant a dit que indépendant de qui? Je suis le chef de cabinet du premier ministre lorsqu'il était à TPS. Je vais ignorer le mot indépendant. pourquoi le gouvernement a continué le processus. Il dit que le processus était indépendant alors que le chef de cabinet a demandé d'y mettre fin. Vice-premier ministre, ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, maintenant que le commissaire à l'intégrité a déposé ce rapport que vous avez lancé en tant que député de Brampton-Nord, les députés, quelle que soit leur régence, doivent comprendre que ce député de Brampton-Nord a toujours rendu politique ce processus. Lorsque vous vous êtes présenté comme député, vous avez dit que nous avions une meilleure personne. La députée, vous devez passer par la présidente. je fais une mise en garde concernant votre langage. Le député de Brampton-Nord voulait se présenter comme candidat conservateur, mais on a dit qu'on avait un meilleur candidat lorsque la personne a signé une carte d'adhésion à Brampton-Nord. Pour moi, c'est un mauvais pardon qui a été refusé comme candidat conservateur et au lieu s'est présenté sous la bannière néo-démocrate. Il y a une convention concernant les attaques personnelles envers un autre député. Vous avez presque franchi la ligne. Et maintenant, le moment de la complémentaire. Merci. J'aurais espéré que la ministre et ailleurs auraient lu le rapport, mais je ne pense pas que vous l'ayez lu. Ma question à la vice-première ministre, T. Forcini n'est pas personne que le processus n'était pas indépendant à la page 68, je répète, du rapport le commissaire. Monsieur French pensait que le groupe d'experts n'était pas indépendant. Pourquoi le gouvernement insiste que le processus a été indépendant lorsque le chef du cabinet et le secrétaire du cabinet savaient que ce n'était pas le cas? Député, veuillez vous asseoir. Ministre, Monsieur le Président, c'est un exemple type de quelqu'un qui n'accepte pas oui comme réponse. Vous avez fait une demande auprès du commissaire à l'intégrité. Il a fait ce que vous aviez demandé. je demande à la ministre de passer par la présidente. Je m'excuse. Le député d'en face a demandé la participation du commissaire à l'intégrité. Il continue à salir la réputation de bonnes personnes. Les premiers intervenants, le sous-ministre qui travaille pour le public, je ne comprends pas pourquoi vous continuez à en faire une idée personnelle et à miner la réputation des personnes. Vous avez lu le rapport. J'ai lu le rapport. Merci. Prochaine question. Député d'Ottawa, Vanier. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. que parlementaires, notre engagement doit être envers l'intégrité du processus démocratique. Avant d'entrer en politique, pour moi, je voulais avoir un meilleur contrôle du financement électoral. Nous avons adopté la loi sur le financement électoral en 2016 et le ministre a voté en faveur de cette loi. Malheureusement, l'automne dernier a retiré la certification qui permet d'avoir de l'argent non acceptable et les gens sont inquiets pour avoir une conversation à 1 600 $ avec le ministre. Est-ce que tout et chacun qui achète un étiquet à cet événement a payé de ses propres deniers et ne sera pas remboursé pour sa contribution? ministre des Affaires municipales et du logement? Oui. Merci, M. le Président. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le gouvernement pour la population respecte les règles de l'Assemblée. Je ne suis pas sûr ce dont elle parle. concernant le ticket à un événement, j'aimerais recevoir de l'information à cet égard. Je veux être clair. Si un député de cette Assemblée souhaite avoir une collecte de fonds dans sa propre circonscription ou un autre emplacement doit suivre les règles face à la publicité sur l'événement qui satisfait aux critères de la Chambre et agir avec intégrité. Chaque fois que j'ai tenu une collecte de fonds, j'ai été ouvert pour contacter le directeur général des élections. C'est important que les députés suivent les règles. Merci. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse au début de la semaine, j'ai soumis un projet de loi d'initiative privée qui demande aux gens qui font un don de certifier que leur don vient de leur propre argent. Les études ont montré qu'une affirmation de ce tel amène à une bonne conduite. Les gens veulent bien se conduire et donc, monsieur le ministre, allez-vous soutenir mon projet de loi d'initiative privée et, deuxièmement, allez-vous vous engager que les gens qui participent à vos événements certifient qu'ils ont payé à partir de leur propre argent? Le leader du gouvernement à la Chambre. Merci. Je dois dire que le ministre des Affaires municipales et du logement est un des députés le plus transparent et le plus redevable de cette Assemblée. mais je trouve que c'est étrange d'entendre cette question de la part d'un député libéral qui ont été pris la main dans le sac en 2016. Je retire cela, monsieur le président. Mais ce sont les libéraux qui ont été salis par un scandale d'accès pour de l'argent avec des places à un souper pour 10 000 $ avec le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie qui pouvaient participer et qui a reçu les fonds pour la privatisation de Hydro One. Question suivante. Le député de Barry, Springwater. Merci. Ma question pour le très bon ministre des Affaires municipales et du logement. Nous savons que l'ancien gouvernement libéral nous a laissé 15 milliards de dollars de déficit par le biais de notre examen. ligne par lune. Nous savons également que les petites zones rurales ont peu de capacité pour transformer leurs infrastructures. Qu'est-ce que fait le ministre pour aider ces petites municipalités à mieux réussir sur le long terme? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord remercier le député de Barry Springwater Oro Medonte pour la question qu'il m'a posée. Je voudrais également le remercier d'avoir participé hier à l'annonce. Monsieur le président, il est clair que l'ancien gouvernement libéral a trop dépensé, il n'a pas respecté les contribuables et leur argent. Ce gouvernement met les Ontariens au cœur de la prise de décision. Les contribuables s'attendent à avoir des services modernes, efficaces, qui mettent les gens au centre et qui respectent les deniers publics. Et cela à tous les niveaux de gouvernement. C'est pour cela que nous fournissons un investissement ponctuel pour aider les petites municipalités pour qu'elles puissent fournir des services et aider leur communauté et respecter les contribuables. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le président et merci au ministre de sa réponse. Je voudrais dire que les députés de Simco North et de Barry Nesbill étaient avec nous hier également. Ce gouvernement fait en sorte que la vie soit plus abordable pour mes concomitants et malgré le fait que le gouvernement libéral précédent a négligé les petites municipalités, il est très difficile de se moderniser et le gouvernement précédent n'a pas écouté les besoins des municipalités rurales. nous, nous avons une attitude différente, nous voulons aider ces communautés pour qu'elles puissent se moderniser. Est-ce que le ministre peut expliquer à quoi est dirigé ou pourquoi est dirigé, quel objectif est dirigé ce paiement ponctuel ? Merci. J'apprécie tous ceux qui ont participé hier à l'annonce et qui reconnaissent l'importance de moderniser les municipalités. M. le Président, nous savons que les services fournis par les municipalités sont très importants pour les Ontariens et nous considérons que les municipalités doivent avoir les outils parce qu'elles connaissent les besoins de la communauté. C'est pour cela que cet investissement n'a pas de conditions. Il s'agit de moderniser la prestation de services et de réduire les coûts à venir dans l'infrastructure, les projets d'infrastructure. Par exemple, le comté de Simcoe reçoit 725 000 $, des fonds qui peuvent être utilisés pour des investissements en immobilisation et en infrastructure. Je suis fier d'aider les petites municipalités rurales, nos partenaires municipaux. Je voudrais remercier tous les députés et les Ontariens du soutien qu'ils nous ont apporté après l'annonce d'hier. Merci. Question suivante. La députée de Brampton Centre. Ma question est pour la vice-première ministre. Les gens s'attendent à des normes juridiques élevées. Il y a eu un témoignage de Matt Trigidan, sous-ministre de la sécurité communautaire, qui a dit qu'il y a eu une conversation concernant le comité de recrutement et où il a été dit « Nous savons tous que Ron va avoir une entrevue. » Un membre du comité riait sur le fait qu'un ami du premier ministre allait avoir le poste de manière automatique. Est-ce que c'est un processus qu'il convient de défendre la ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels ? Alors, je vais citer du rapport à la page 99. Il n'y a pas eu de pratique en 2006. Julian Fantino m'a dit dans son entrevue qu'il a reçu un appel du chef de cabinet du premier ministre Donald McGinty et après cela, M. Fantino a accepté le poste. En 2010, ce processus s'est utilisé pour sélectionner Chris Lewis. il n'y a pas eu de qualification et avec plusieurs personnes. En 2014, il y a eu des exigences qui ont été spécifiées avec seulement un panel parce que le nombre de candidats était moindre que ce qui s'est produit en 2018 quand les exigences ont été changées. Question complémentaire. et bien je crois qu'il est clair et le commissaire dit qu'il n'a pas en fait toutes les réponses et qu'il y a beaucoup de problèmes et d'enjeux qu'il n'a pas pu étudier. Étant donné le fait qu'il y a encore des questions qui viennent de ce rapport, est-ce que le premier ministre va demander une enquête publique complète ? La ministre, ce qui est clair, M. le Président, c'est que le NPD a choisi de continuer à politiser ce processus et à salir la réputation des agents de la PPO. Je trouve que cela est inacceptable. J'aimerais qu'au contraire, le NPD défende... Il s'agit d'un parti anti-police. Ce que j'allais dire n'allait pas être accepté du point de vue parlementaire. Oui, je dois avertir la députée et la ministre du langage utilisé. La députée de... M. le Président. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Je sais que les élèves dans mon comté travaillent fort à l'école, mais ils connaissent beaucoup de distractions pendant la journée. C'est pour cela que quand la ministre a annoncé sa vision pour l'éducation en Ontario, j'étais heureuse d'entendre qu'elle avait introduit un plan pour interdire les téléphones cellulaires dans les salles de classe. Est-ce que la ministre peut nous expliquer plus de détails sur ce plan d'interdiction de téléphones cellulaires? La ministre de l'Éducation. Merci à les députés de Etobie Collection pour cette très bonne question parce que c'est quelque chose qui est ressorti de la consultation. M. le Président, nous avons consulté en Ontario au cours de l'automne la plus grande consultation dans l'histoire du secteur de l'éducation. 72 000 personnes ont participé, des parents, des enseignants, des élèves, des employeurs. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'il fallait interdire les téléphones cellulaires. 97 % des répondants ont demandé une forme d'interdiction des téléphones cellulaires parce que les élèves doivent être concentrés pour apprendre et les enseignants ont besoin d'être concentrés pour enseigner. C'est pour cela que nous avons une motion pour interdire les téléphones cellulaires tout en reconnaissant que les conseils scolaires ont déjà initié des pratiques exemplaires et nous allons travailler avec eux pour nous assurer que quand nous aurons une interdiction provinciale, on aura pris en compte les meilleures pratiques et nous nous assurons que les élèves pourront être concentrés pour apprendre. Merci. 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 Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En tant que belle-mère de deux adolescentes, je suis contente de reconnaître que les téléphones cellulaires, ce n'est pas la bonne manière d'introduire la technologie dans les salles de classe et nous reconnaissons que nous devons mettre la priorité pour les élèves. Nous devons moderniser les écoles pour les élèves. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment moderniser les salles de classe pour nos élèves? Merci, Monsieur le Président et merci à la députée encore de cette question parce que c'est encore une fois une très bonne nouvelle. Je voudrais répéter, 97% des répondants à notre consultation en automne ont demandé une forme d'interdiction des téléphones cellulaires. C'est ce que nous allons faire parce que nous voulons nous assurer que nous avons le meilleur environnement d'apprentissage pour tout le monde et que nous soyons au 21e siècle. Mais pour cela, il faut accepter la technologie pour ses aspects positifs. Nous ne voulons pas que ce soit une distraction. Les gens en ont marre, les distractions dues au téléphone cellulaire, c'est pour cela que nous assurons que toutes les écoles en Ontario aient accès à l'Internet, à une connexion Internet rapide avec notre nouvelle stratégie pour l'Internet et à bande large. Pour arriver à cet objectif, dans la province, nous allons évaluer la situation de chacune des écoles. Merci. Question suivante. Le député de Davenport. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation. L'opposition au plan du gouvernement de mettre à pied des milliers d'enseignants. Je dois dire qu'hier, l'Association ontarienne des parents dans l'éducation qui existe depuis 80 ans a remis en question ce qu'a dit la ministre. Ils ont dit, je cite, nous considérons que les changements qui sont soumis ne reflètent pas les besoins et la volonté des parents. Et malgré ce que dit la ministre, ils ne considèrent pas que de mettre à pied des enseignants font que les enfants sont plus résilients. M. le Président, étant donné que la ministre n'a pas écouté les parents, qui écoutait-elle quand elle a concocté ce plan pour couper un milliard de dollars dans le secteur de l'éducation ? Merci, M. le Président. Et à nouveau, ce que nous voulons, c'est faire les bonnes choses, c'est résoudre tous les problèmes qui ont été causés par l'administration libérale et nos élèves ont souffert en raison du travail du gouvernement libéral. Et nous devons changer le récit qui est promu par le parti de l'opposition parce que nous allons faire ce qui est correct. Je dois dire qu'il n'y a pas de changement d'effectifs de classe de la maternelle à la troisième année. Et de la quatrième année, à partir de la quatrième année, il pourrait y avoir un à quatre élèves de plus dans les salles de classe. Nous voulons nous aligner avec les autres provinces au Canada parce que les employeurs demandent que les diplômés sortent de l'école secondaire avec les bonnes compétences de vie. Et les gens citent beaucoup de choses et je voudrais citer quelque chose que j'ai entendu de David Johnson, professeur à l'université de Wilfrid Laurier et qui a dit la chose suivante. Il n'y a aucune indication qui montre que la réduction des effectifs dans les salles de classe au cours des 15 dernières années en Ontario ait eu un effet positif. Question complémentaire. Monsieur le Président, ça, ce n'est pas un apprentissage du 21e siècle, c'est un apprentissage du 19e siècle où les gens qui ont les moyens peuvent envoyer les enfants dans de bonnes écoles avec beaucoup d'enseignants. On n'a pas besoin de consultations en ligne pour nous dire que les parents sont en faveur de classes surchargées. Écoutez les parents. On dit, il a été dit que les classes surchargées auront un impact négatif sur les élèves et sur les programmes de soutien pour les élèves en difficulté dans les écoles. Plutôt que de tester la résilience de nos élèves en les mettant dans des salles de classe de 40 élèves et en coupant un milliard de dollars, pourquoi est-ce que la ministre n'investirait pas pour que nos écoles soient plus résilientes? Veuillez vous asseoir. la ministre de l'Éducation. Vous savez, Monsieur le Président, notre plan pour nous assurer que les élèves et les compétences professionnelles et de vie qui sont requises par nos employeurs au 21e siècle, c'est de faire la bonne chose et de résoudre les erreurs du gouvernement précédent qui a joué avec la politique en jouant avec les effectifs scolaires. Et nous n'avons pas vu de réussite mesurable dans les expériences du gouvernement fédéral, du gouvernement libéral. Nous écoutons les parents, nous écoutons les employeurs, nous voulons nous assurer que les compétences de vie et les compétences professionnelles soient évidentes dans nos diplômés. Et donc, nous nous centrons sur les aspects de base où la science, la technologie, le génie, les mathématiques sont des aspects fondamentaux de l'apprentissage pour que nos élèves puissent être employables. Question suivante, la députée de Aglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, j'ai été très heureuse d'entendre la nouvelle vision présentée par la ministre pour l'éducation en Ontario. C'était très décevant de voir que l'ancien gouvernement n'avait pas assuré que les élèves apprennent les compétences de base comme les mathématiques. Nos élèves ne sont pas bien préparés pour le monde réel. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous expliquer ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que les élèves de l'Ontario aient à nouveau les compétences nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie ? La ministre. Merci, M. le Président, et merci à les députés de Eglinton-Lawrence pour cette question très intelligente. Alors, je dois dire que le gouvernement libéral a vraiment à F moins pour ce qui est de préparer les élèves à l'éducation postsecondaire. Ils ont lancé de l'argent à des programmes basés sur des considérations idéologiques et ils ont eu des projets qui n'ont pas réussi pour les élèves. Nous voulons nous assurer que les élèves réussissent dans la salle de classe et dans la vie et ils doivent donc être préparés sur les aspects de base. Donc, ma priorité principale a toujours été de s'assurer que l'Ontario est à nouveau chef de file mondial en termes d'éducation. Nous le devons à nos élèves et à nos enseignants pour qu'ils puissent se récupérer des 15 ans de désordre causés par les libéraux. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre de sa réponse. Il est rafraîchissant d'entendre que le gouvernement place une priorité pour les élèves plutôt que de se centrer sur des idéologies révolues. Nous savons que ce gouvernement veut faire les bonnes choses pour les élèves. Il y a beaucoup de parents dans mon comté et dans d'autres qui ont participé aux consultations sur le programme scolaire. Plus de 72 000 ont participé. Est-ce que la ministre peut expliquer ce que les parents nous ont dit au cours des consultations et comment nous pouvons continuer à appuyer nos élèves? Merci. C'est un plaisir de prendre la parole en chambre pour parler du réseau de l'éducation qui est axé sur les besoins des enseignants et des élèves. Nous investissons de plusieurs façons pour faire ce qui s'impose. Pour ce qui est des éléments de base, nous allons mettre en place une stratégie sur quatre ans en mathématiques qui passera en premier les intérêts des élèves. nous investirons dans les enseignants pour qu'ils puissent bien enseigner les élèves. Le gouvernement précédent a refusé d'écouter les véritables besoins des enseignants et des élèves au cours des consultations. On nous a dit que les familles ontériennes veulent que les élèves apprennent plus de compétences pour la vie. Nous les avons écoutés et nous allons mettre en place ce programme en septembre. Il y aura un programme scolaire renouvelé en mathématiques et nous allons également nous concentrer sur la littératie financière. Question suivante, la députée de Toronto au centre. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des services à l'enfance des services sociaux et communautaires. Le programme Investing in Women's Futures comprend des investissements pour plusieurs entités pour femmes qui offrent un éventail de services aux femmes en Ontario. Ce financement arrivera à échéance d'ici dix jours, mais le ministère n'a pas encore indiqué si le financement sera renouvelé. La ministre prendra-t-elle l'engagement de financer pleinement ce programme au cours des trois prochaines années? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. C'est un plaisir de parler du ministère de la Condition féminine. C'est quelque chose qui me tient à cœur. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler aux Nations Unies concernant plusieurs enjeux, y compris l'habilitation financière des femmes, la traite de personnes et la violence faite aux femmes. Nous prenons très en série ces enjeux. C'est pour ça que nous continuons d'investir dans l'autonomie financière des femmes et dans les refuges. Je serais heureuse d'en parler avec la députée d'en face après la période des questions pour ce qui est de ces questions particulières. Question complémentaire. Malheureusement, ma question ne portait pas sur la présence de la ministre aux Nations Unies, mais je parlais plutôt du financement de ce programme. Ces entités dispensent des services essentiels à les femmes les plus vulnérables de la province et il est tenté que le personnel de première ligne n'a pas encore eu des informations concernant leur financement. Ces entités sont en train de congédier leur personnel. Dix jours avant la fin du financement, la ministre ne s'intéresse pas à indiquer à ces entités si leur financement sera renouvelé. Certaines de ces entités fermeront leurs portes si elles perdent le financement. La ministre va prévenir ces mises à pied en prévoyant un financement durable à long terme qui est si essentiel pour ces entités. La ministre, comme la députée le sait très bien, le 11 avril, le ministre des Finances va déposer son budget et donc pour les entités qui veulent le financement de mon ministère concernant la condition féminine, l'établissement des nouveaux arrivants, ils peuvent déposer, en déposer une demande, mais j'aimerais dire que nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars depuis notre élection le déficit est passé à 13,5 milliards de dollars et nous travaillons fort pour renouveler nos finances pour que nos services publics soient durables. Je me rappelle comme porte-parole en matière du Conseil du Trésor, je rappelais au gouvernement libéral le président pour chaque dollar gaspillé, c'est un dollar de moins pour l'éducation, la santé et les services sociaux. Malheureusement, en raison de cette mauvaise gestion au cours des 15 dernières années, des choix difficiles doivent être pris. question suivante, le député de Mississauga, Erin Mills. Monsieur le Président, hier, le président du Conseil du Trésor et le ministre des services gouvernementaux ont annoncé leur plan pour centraliser l'approvisionnement du gouvernement. Ce plan économisera aux intériences de l'argent. Ces économies sont très importantes étant donné la situation financière difficile créée par l'ancien gouvernement libéral. En raison de ce gouvernement libéral, nous avons un déficit de 15 milliards de dollars. Nous avons donc du mal à investir dans nos priorités, par exemple la santé, l'éducation et dans d'autres services essentiels. Je sais que les deux ministres comprennent que cet argent qui vient des contribuables doit être dépensé de façon responsable aux ministres des services gouvernementaux et comment est-ce que notre gouvernement s'attaque aux inefficacités de nos bureaux. Le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député Monsieur Subway d'avoir soulevé un enjeu très important. Tout d'abord, nous changeons l'approvisionnement du gouvernement pour ce qui est de l'achat des fournitures de bureaux, par exemple. Ceci nous permettra d'économiser un milliard de dollars par année tout en protégeant les services de base, y compris la santé et l'éducation. Nous allons donc simplifier la prestation des services et nous allons mettre en place les méthodologies du modèle Lean. Ceci va nous permettre d'économiser 8 millions de dollars par an. Sous les libéraux, il y a eu plus de 8600 lignes téléphoniques non utilisées, c'est-à-dire un gaspillage de 30 millions de dollars de l'argent qui aurait pu financer la santé mentale les soins de longue durée. C'est tout à fait risible. Après 15 ans de négligence libérale, un déficit de 15 milliards de dollars a été créé. Nous n'allons pas résoudre ce problème du jour au lendemain, mais nous nous y attaquons. Question complémentaire. Monsieur le Président, notre gouvernement a fixé un objectif clair. Nous voulons renouveler les finances de la province et équilibrer de façon responsable le budget. C'est essentiel pour rendre la vie plus facile aux familles travaillantes de l'Ontario. Mais comme étant, et l'ensemble des Ontariennes, en entumeur de la mauvaise gestion du dernier gouvernement, les libéraux n'ont pas dégagé les économies potentielles au sein du gouvernement. Et donc, les Ontariennes, les services publics plutôt, n'étaient pas optimisés. Le Président du Conseil du Trésor peut-il nous informer de la manière par laquelle notre gouvernement entraîne des efficacités pour mieux desservir les Ontariennes. Au Président du Conseil du Trésor, le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, par votre intermédiaire. Merci aux députés de cette question tout à fait avisée. Car il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous donner une réponse assez brève. Nous travaillons fort pour adopter les principes du monde des affaires au sein de notre gouvernement. Nous avons décidé de centraliser les achats du gouvernement. Il y a quelques jours, j'étais en compagnie du ministre et nous avons annoncé que nous économiserons un milliard de dollars grâce à cette nouvelle stratégie. C'est de l'argent qui sera investi dans les services prioritaires comme l'éducation et la santé. L'année dernière, les Antériens, ou plutôt cette année, les Antériens, l'année dernière plutôt, les Antériens ont choisi d'élire un gouvernement qui respecte l'argent des contribuables et c'est ce qu'ils ont eu. La députée d'Orléans a un rappel au règlement. Un rappel au règlement, Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Josh, à Ainsley Jeffrey, Alice Beloukou, qui sont représentants du London Youth Advisory Council. Je leur souhaite la bienvenue et j'espère qu'ils auront une excellente visite à Queen's Park. La députée de Toronto St. Paul. Oui, j'ai remarqué que le gouvernement n'a pas fait une déclaration pour reconnaître le fait qu'aujourd'hui, le 21 mars, c'est une journée importante. Donc, je demande le Conseil unanime pour faire une déclaration concernant un militant pakistanais. La députée de Toronto St. Paul demande le Conseil unanime pour faire une déclaration concernant le racisme. Convenu, j'ai entendu des noms. La députée de Scarborough Guildwood en rappel au règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Laura Kirby McIntosh qui est militante de la coalition de l'autisme. La députée de St. Paul Nord a également un rappel au règlement. J'aimerais reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la trésorerie 21. Je vois que pas mal de députés portent les bâtes. J'aimerais remercier Hazel Segwood qui nous a donné ses chaussettes. Conformément à l'article 38A, la députée de Toronto Centre lui a s'est dit mais content de la réponse qui lui a été donnée par la ministre des Services à l'Enfance concernant les investissements dans le fonds pour l'avenir des femmes. Cette question sera débattue mardi à 18h. Nous avons un vote différé sur la motion de clôture pour la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 74 qu'ont envoqué les députés et une sonorerie d'appel de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 permanent de la politique sociale. Il ne reste rien au feu et temps, donc la séance est levée jusqu'à 13 heures.